Ton chien ne t'écoute pas dès que tu le promènes et dès que tu sors de chez toi. Fais ce que je vais te mentionner dans cette vidéo. La meute, allez go ! Salut à toi, si tu ne me connais pas, bienvenue sur la chaîne YouTube EduGnog. Je me présente, je m'appelle Vincent Marchal. Je suis éducateur comportementaliste canin depuis 2010. J'ai pu éduquer plus de 6000 chiens ou plutôt former 6000 maîtres dans mon centre canin ici à Montpellier. Et depuis 2018, j'accompagne des milliers de propriétaires de chiens en ligne grâce à mes vidéos et mes formations. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à télécharger mon e-book 100% gratuit, les 7 premières étapes pour éduquer ton chien. Comme ça, tu vas apprendre à l'éduquer correctement. Maintenant, bienvenue dans cette vidéo sur comment faire pour que ton chien t'obéisse dehors. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as un chien qui t'obéit bien à la maison, mais dehors, c'est un petit peu n'importe quoi. D'ailleurs, dis-le-moi dans les commentaires. Tiens, avant, like cette vidéo et abonne-toi pour nous aider à toucher encore plus de propriétaires de chiens en difficulté. Deuxièmement, n'hésite pas à me dire comment ton chien se comporte dehors. Puisque si tu regardes cette vidéo, c'est qu'à la maison, tu as un chien obéissant et que peut-être dehors, il est ingérable. Peut-être qu'il ne t'écoute pas. Peut-être qu'il tire en laisse. Peut-être qu'il n'est pas sociable ou qu'il s'excite. Donc, c'est parti. Je vais te montrer quelques exercices avec mes chiens. Allez, hop. OK. Donc, la première des choses qu'il faut comprendre, Rescue, viens ici. Allez, viens. C'est que tu dois impérativement, Rescue, top. Comprendre que oui, ton chien a besoin de courir et a besoin de psychologie, du bonheur. Si tu me suis, c'est que ton chien a besoin de se dépenser suffisamment. Daska, Rescue et Drogon si tu ne le connais pas. Mais écoute bien ce conseil. Trop de liberté amène à la désobéissance. Donc, au moment où tu vas sortir de chez toi, moi, là, j'ai un espace vert à deux minutes de chez moi. Au moment où je sors de chez moi, Allez, la meute, on attend. Je vais les libérer. Regarde bien, je te montre quelques exercices. Je vais partir et dire à la meute, OK, on y va. Top. QQ. On attend. Assez. On a un petit coucher. Ouais, QQ, c'est bien. Allez, go. Je vais le libérer. Ils peuvent courir, ils peuvent s'amuser, ainsi de suite. Et puis, je vais refaire ça plusieurs fois, en fait. Puisque le but, Rescue, ici. OK. Je vais m'amuser pendant qu'il est libre à faire quelques rappels. J'ai bien mon QQ, c'est un OUDE. QQ, allez, go. Drogon. Allez, go. Voilà. Donc, je dois alterner entre des phases où ils sont libres pour faire leurs besoins, pour courir, pour se dépenser. Et de temps à autre. Soit une fois par minute, soit toutes les deux minutes, soit toutes les trois minutes. Là, par exemple, je vais changer de direction pour qu'il me suive, par exemple. Regarde, je vais faire un petit demi-tour. Et je veux que mon cher Rescue, qui est là-bas, me suive et revienne à moi. Il est en train d'arriver. Excellent. Donc, il y a de la liberté. Mais en même temps, je veux qu'il me suive. Et donc, dans tes balades, il est extrêmement important. Dès que tu sors de chez toi, demande-lui un petit coucher, demande-lui un petit pas bougé, par exemple. Fais du rappel. Mais si tous les jours, dans tes balades, tu incorpores de la liberté, de l'obéissance, de la liberté, de l'obéissance, eh bien, tu auras un chien qui t'obéira de plus en plus. Et l'erreur que tu peux faire, c'est le laisser trop libre, trop longtemps. Ou à l'inverse, faire que de l'obéissance, de l'obéissance, de l'obéissance, de l'obéissance, de l'obéissance, de l'obéissance. Et après, le laisser libre, il ne t'en refait pas, en fait. Et le but, c'est d'alterner directement entre les deux. Tu vois, là, pendant que je te parle, ils sont libres. Et de temps à autre, je rappelle, je fais un assis, je fais un pas bougé, je relibère. Voilà, c'est simplement pour m'amuser. Je te montre aussi un autre exercice qui est très, très, très puissant pour avoir un chien obéissant. Drogon, cucou. Hop, c'est bien mon dudou, c'est bien mon cucou. Bon, Daska est retraitée, c'est une mamie de 12 ans, donc je la laisse tranquille. J'aime aussi beaucoup bosser cet exercice que je t'invite à faire. Rescue. Allez, au pied. Je rappelle mon chien au pied, il est là. Et je vais aller le libérer, d'accord ? Au moment où je vais le libérer, tu verras, je vais dire non au pied pour lui apprendre que, oui, il peut être libre, mais dès qu'il est libre, c'est moi qui ai le contrôle, c'est moi qui décide. Rescue au pied. Rescue, let it go ! Let it go ! Rescue, non ! Hop, yeah ! Ouais, et cet exercice de le faire, c'est que tu apprends quoi à ton chien ? Qu'au moment où il s'excite en mode, il dit cool, je suis libre, je fais ce que je veux, tu lui apprends à obéir. Tu veux bien mon cucou, toi ? Oui ! Très bien ça. Alors les gars, les couilles, allez go, on est libre. Mais plus tu vas faire ça, plus tu auras un chien focus sur toi, un chien qui t'obéira. Et bien sûr, il faut faire preuve de patience, ce n'est pas parce que tu vas faire ça pendant deux jours que d'un coup ton chien va se transformer, d'accord ? Si tu ne peux pas détacher ton chien, je t'invite à mettre une longe, c'est une longlaise de 10 à 15 mètres qui te permettra de le détacher, de mettre le pied sur la longe au besoin. Voilà pour mes petits conseils. Donc n'oublie pas, trop de liberté amène à la désobéissance. Et trop d'obéissance, eh bien fait que ton chien, tu vas le conditionner et il va obéir pendant les 20 minutes où tu fais des exercices. Et après, il te dit un petit peu, avec un doigt levé, je fais ma vie. Donc en fait, c'est, tu sors de chez toi, tu fais un peu d'exercice, tu arrives au parc ou à l'espace vert, tu le détaches. Et dès que tu le détaches, tu fais quelques petits exercices et tu alternes entre liberté et obéissance, liberté et obéissance. Si en plus, tu peux avoir un jouet, c'est encore mieux. Comme ça, tu le dépenseras et en même temps, tu renforces le focus, le rappel, la complicité. Voilà pour cette vidéo. Si, eh bien, tu cherches à avoir d'autres solutions et tu aimerais avoir mon aide, exactement comme si on était en séance ensemble, eh bien, j'ai créé une formation premium. Il y a plus de 4 500 membres aujourd'hui. Et dans cette formation, c'est la seule formation en francophonie où il y a absolument toutes les solutions, peu importe les problèmes que tu rencontres avec ton chien. On a filmé avec plus de 70 chiens différents. Et puisque tu regardes ma chaîne YouTube, tu peux bénéficier d'une promo, moins 40% qu'on fait pour les 3 prochains jours. Donc, je t'invite à cliquer sous cette vidéo pour devenir un membre et en plus d'avoir accès à toutes nos solutions, vu que tu deviens un membre VIP de notre formation, eh bien, tu as accès à du coaching et à un accompagnement. Comme ça, on est à tes côtés, à distance, pour t'aider à réussir nos méthodes et à rester motivé. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dis-le-moi dans les commentaires si tu kiffes ces petits lives matinaux. Voilà, là, je suis en balade avec la meute, comme tu peux le voir. C'est la balade du jour. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Caresse à tes chiens et on ne l'oublie pas, ElucDog, l'Elucaissé, l'aimé. Salut à toi et n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube ElucDog pour recevoir plus de vidéos et de conseils. Salut à toi.